Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Instru-Ban. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, il y a toujours la cause de la banque, tout simplement, nos prochaines vidéos. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des enfants démons. Des démons sous forme humaine qui naissent tout simplement dans notre monde de façon naturelle. Et ce qui est étrange, c'est que c'est une réalité. Et quand ces enfants naissent, ils font de ces choses assez compliquées que nous avons découvert même bien. Aujourd'hui, nous voulons aller en profondeur. Nous voulons aller plus loin de cette histoire. Mes frères et sœurs seraient prêts, ça va être chaud. Enfant démon. Homme démon. Et les femmes demandent. Qu'un garçon naît et que c'est un enfant, à un moment donné, il va grandir. Et plus tard, se chercher à s'intégrer dans la société. Nous allons voir ce que peut donner un enfant démon dans tous les domaines possibles. Et ce que le reste de couvrir, les frères et sœurs, là, vraiment, nous voulons. On nous a dit que les enfants démon sont tout simplement les enfants qui naissent soit d'un père ou d'une mère qui est un démon. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Je pense qu'à ce niveau, on peut se comprendre. Et quand l'enfant naît, il a un comportement assez bizarre. Il y a des choses qu'on a découvert même hier. Et ce qui est étrange, ce qui est vraiment plus étrange c'est que l'enfant ira à l'école comme nous, comme tous les autres enfants. Il ira à l'école, il va suivre, il va, il va, il va, il va, il va suivre une formation plus tard. Mais d'abord, à l'école, qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il est capable de faire à l'école ? Qu'est-ce qu'un enfant de mon, selon vous, est capable de faire à l'école ? État dans une école où il a deux enfants comme lui. Ah ! Mes frères et sœurs, c'est un sujet nouveau et nous essayons de comprendre comment cela se manifeste. Ce que nous devons comprendre, c'est que les enfants de mon et les sorciers ont à peu près, on peut dire qu'ils ont le même comportement. Ils ont le même maître. Les sorciers et l'enfant de mon a le même maître. C'est le diable que le patron. Donc, ils vont se réagir comme le diable avec le même comportement comme on l'a découvert hier même. Ça veut dire que quand un enfant, un demain va aller à l'école, ce qu'il aura tendance à faire, c'est de faire quoi ? C'est d'initier, initier les enfants qui se trouvent même autour de lui. Initier à quoi ? À l'occultisme ou encore au satanisme. Leur donner la sorcellerie et il utilisera des méthodes très simples. Des méthodes comme la nourriture. La nourriture pour pouvoir donner tout ce qui est mauvais aux enfants à l'école. Parce que lui, c'est un enfant démon. Ça veut dire qu'il est venu dans ce monde pour une mission bien déterminée, bien définie. C'est pourquoi il est là. Et ces enfants démon là, va continuer à faire des choses bizarres. Et il va former une armée. Une armée composée également d'autres enfants comme lui. Et ils vont tout simplement se mettre à compléter la vie des humains. Et d'autres enfants démon plus t'avant-être. Et tous ces enfants démon qui vont naître de divers endroits du monde vont se réunir la nuit dans le monde des ténèbres maintenant. Pour compléter, pour réfléchir sur comment faire pour pouvoir nous compliquer encore plus la vie. Qu'est-ce que la parole le Dieu nous dit là-bas le Dieu nous dit le Dieu va descendre sur la terre un aimé d'une grande colère chez chaque qu'il devrera. C'est comme un lion. C'est un lion dévoté du route autour de nous. Ah ! Et les enfants démons ils sont pareils sauf que quand vous les voyez puisque ce sont des enfants vous ne pouvez pas penser qu'ils peuvent être dangereux. Ils peuvent être vraiment plus dangereux que dangereux. Mais c'est un truc qui se trouve dans l'esprit. Quand vous regardez de la chair ils peuvent même être beaux. Plus beau que beau. Mes frères et soeurs c'est assez compliqué. Donc un enfant qui est né un enfant démon ça veut dire qu'un démon à l'origine qui est venu dans ce monde en passant en utilisant le corps humain comme Jésus cet enfant démon va se mettre à former des clans ou encore des groupes d'enfants qui sont qui peuvent être démons comme pas démons s'ils ne sont pas des démons il va tout simplement les initier à l'occultisme ou au satanisme même à la sorcellerie afin que ces enfants puissent lui servir de caméra spirituelle dans la vie des personnes dont la vie est en danger parce que lui il guette carrément ces personnes il cherche à entrer dans la maison des gens pour détruire la vie des humains puisque ce serait là même son travail et ce qui va se passer c'est que une fois que il aurait initié cet enfant ou encore vos enfants ce qui va se passer c'est que il va tout simplement se mettre à vous contrôler et essayer de détruire votre vie au travers de votre enfant qui est la porte ouverte dans la famille et vous vous ne le savez pas c'est pourquoi il est très bien de prier pour les enfants avant qu'ils aillent à l'école d'essayer aux enfants comment se défendre comment se défendre dès que l'enfant rencontre une situation bizarre comment doit-il réagir qui doit-il appeler qu'elle est en danger et c'est le nom de Jésus Christ que vous devez mettre dans son esprit pour quoi vous devez mettre dans sa tête et l'enfant doit savoir que ce n'est que ce qu'est son maître que son patron que celui-là même qui doit suivre et l'enfant un enfant ne restera pas toujours en fond l'enfant va grandir il va même aller il va faire il va faire il va se tuer tout ça et tout de suite il va plus rester enfin il va donner un homme il va travailler tellement ils sont intelligents ils vont avancer facilement et sérieusement dans la société et ces enfants démons-là vont plus tard devenir des hommes démons c'est-à-dire des grandes personnes waouh et ces grandes personnes vont maintenant ces enfants ces démons-là ces hommes démons-là maintenant on va l'appeler maintenant hommes démons ils ne sont plus enfants on va l'appeler hommes les hommes démons-là maintenant ou bien les femmes démons-là elles vont tout ça ils vont tout simplement se mettre à chercher à occuper le poste le plus élevé de notre société de sorte qu'étant là-bas ils parviennent à influencer la société pour pouvoir conduire beaucoup de personnes en enfer puisque c'est la raison même pour laquelle ils sont là est-ce que vous comprenez celle-là ça va être dangereux compliqué quand on parle des postes les plus élevés de la société vous pensez à quoi vous avez la question ils se seront occupés les places des places où ils pourront facilement influencer les décisions du monde et ces hommes de mots c'est ce qui cherche à faire en ce moment où ils sont de vous parler et c'est ce qu'ils sont en train de faire il y a des gens qui sont des chaînes d'entreprise mais qui sont des hommes de mort et personne ne sait comment tu vas savoir ils sont exactement comme nous c'est uniquement que lorsque tu as les yeux spirituels tu peux savoir qui ils sont ou bien par leur comportement ce qui est mauvais vous pouvez savoir cela c'est un format étrange donc si je suis occupé les places et puis je les veux ils feront tout ce qui a l'impossible pour influencer le reste des humains qui n'ont pas pu initier c'est à dire vous et nous et ça ce moment ils vont se mettre à voter de ces lois bizarres et les gens ne peuvent pas commencer à se plaindre ah mais qu'est-ce qui ne va pas mais pourquoi c'est comme ça pourquoi comment un homme comment des gens qui sont intelligents ils peuvent s'asseoir pour réfléchir et voter une loi pareille est-ce que ça vous arrive pas souvent de dire ça des gens des gens des gens qui nous dominent qui on a choisi nous-mêmes on a choisi qui sont ceux-là mais qui sont auprès de nous ah les gens qui étaient intelligents qui étaient venus même pour nous défendre ils sont venus au pouvoir maintenant on a l'impression qu'ils sont venus contre nous et c'est ce qu'ils ont dit qu'ils feraient ils ne feraient pas en plus de ça ils se mettent tout simplement à voter de ces lois étranges bizarres on ne le convoie pas comme si ce n'était pas des humains parce qu'ils sont à propos il y a des hommes démons parmi nous et ces hommes démons ils sont là ils occupent des postes vraiment très élevés et ils prennent ces décisions et ils sont fris quand il y a une loi qui a voté vous-même vous sentez que cette loi la même vise à multiplier même le péché des humains dès que vous voyez qu'il y a des lois qui sont qui sont votées et que cette loi la même contribue même à renforcer le pouvoir de Satan sur la terre c'est que ceux-là qui les ont votées ils appartiennent faites attention ils appartiennent à ce groupe ou à cette communauté de personnes qui sont au service du diable est-ce que oui ? il y a des hommes démons parmi eux vous pouvez peut-être négliger la chose mais ça existe ça existe et c'est ce qui a peut se passer même à ce moment-là le diable conduit les gens en enfer il veut que le maximum de personnes aillent en enfer donc il faut envoyer des hommes démons ils vont ou vont envoyer des démons pour venir faire des chouchouses puis ça pour même de ces illusions insensées pour pouvoir compliquer la vie aux humains là si vous comprenez je pense qu'à ce niveau vous pouvez comprendre là c'est quand ils sont dans dans une position où ils sont capables d'influencer nos décisions où ils sont capables de prendre des décisions à notre place parce que on les a choisi pour être à la tête du peuple maintenant dans la situation où ils sont des stars où ces hommes démons là sont des stars qu'est-ce qu'ils vont faire ? nous allons vous dire si c'est une femme démon si c'est une femme démon elle 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 va tout mettre en oeuvre pour entrer dans l'industrie de la musique par exemple et quand elle sera dans l'industrie de la musique elle va tout mettre en oeuvre pour enseigner aux gens comment comment faire pour déplaire à Dieu pour ne pas plaire à Dieu et s'éloigner de la gloire de Dieu bien-étendu elle ne va pas aboutir cela elle ne va pas aboutir cela cet homme de cette forme de monde ne va pas aboutir un truc pareil même par son comportement ou encore par les messages subliminaux ou encore les messages cachés dans les clips de sa musique vous saurez qu'il y a un message qui est lancé et ce message là ne sera pas bien perçu par certaines personnes il y a certaines qui ne vont pas voir même le message mais le message est là et ça va vous influencer dans la mesure où les fans même ces fans vont tout simplement se mettre à l'imiter quels sont ces messages dans la question nous allons vous dire ici quand vous voyez une star une star de la musique s'habiller de façon sexy elle s'habille de façon sexy et dans le clip elle est carrément couché elle est carrément comment on voit elle est dit même ça dit elle est couché sur ses deux mains et elle se met à remuer ses fesses comme ça ça remue comme ça dans le clip selon vous qu'est-ce qu'elle a été de communiquer comme information toi si tu es un homme tu regardes ça tu as dit ah franchement cette fille là elle cherche à me séduire ou quoi elle cherche à me ah qu'est-ce qu'elle a été de faire la main quel est son problème quel est son problème parce que tu as se dit qu'il y a un moment là tu commences à être excité c'était un message qu'elle est tentée de lancer et tu perçois ce message là et il y a quelqu'un dans toi qui répond ah ah c'est comme ça elle se passe et ces hommes ces femmes démons là qui sont médias d'industrie de la musique qui fabriquent c'est bizarre elles ont tendance à balancer des caractères sociaux comme ça elles vont se mettre nues elles vont s'habiller très mal plus mal que mal au point de vous même vous allez vous mettre là vous plaindre et quand vous allez vous plaindre elle même elle sera contente parce que c'est ce qu'elle recherche puisqu'elle a un homme elle est une femme démons est-ce que vous comprenez voilà au fur et à mesure de vous parler là elle même là elle est contente oui parce qu'elle s'est dit que son travail est tenté de porter ses fruits si vous ne parlez pas de ça elle ne saurait pas qu'elle a été fait un bon travail et sur ce moment là les filles aussi quand elles vont voir la fille là s'habiller de cette façon là de façon sensuelle de façon sexy les filles aussi elles s'habiller ah si elle c'est une star elle a connu on l'apprécie et elle a fait ça c'est que moi aussi je peux le faire c'est que si toutes les femmes vont se mettre eux aussi à représenter tout ce que cette femme là vient de faire sans savoir même que cette femme elle est animée par un démon ou encore elle est une femme démon voilà c'est exactement ça ça veut dire que dans cette vie là où nous sommes là dans ce monde où nous sommes là nous ne devons pas être fan de quelqu'un moi je pense que nous devons même pas être fan de quelqu'un sinon du dieu seul tu vois un fan de quelqu'un finalement tu vas trouver que c'est c'était fan même du diable ou bien tu t'es fan même des démons ah ces choses sont réelles et puis ce n'est pas tout nous allons tout vous dit ce n'est pas tout donc on vous a dit que premièrement elle aura tendance à mal s'habiller des fois à balancer des caractères des vidéos à caractère social de l'équipe vous allez voir les filles nues elles vont dresser bizarrement et plein de gens certains vont se plaindre ils vont dire ah mais comment c'est possible mais finalement la majorité des personnes qui sont sur la table vont accepter ça et ils vont se dire que c'est normal ça va devenir normal et c'est ce qu'ils continuent à faire une fois cette femme de moi ne fera que cela c'est la seule chose qu'elle pourrait faire parce que c'est ce qu'elle est venu faire et c'est ça même sa mission si elle arrête cela c'est que sa mission serait terminée au deuxième niveau elle va commencer à s'habiller de façon bizarre bizarre et maintenant elle va mettre des maquillages des maquillages voilà elle va se maquiller c'est là même le danger c'est là même le danger les femmes m'ont dit oh Yann Soubon tu ne veux pas qu'on se maquille tu ne veux pas qu'on mette des rouges à lait tu ne veux pas qu'on mette des faux cheveux tu ne veux pas qu'on mette de faux cheveux ma soeur tu as pu parler ici quand tu vas voir le témoin puissant sur cette vidéo tu seras même dépassé moi j'étais plus choqué que choqué c'est le moment si tu n'es pas abonné 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 si tu es déjà touché et prépare toi pour le témoin puissant qui va venir à cause des maquillages déjà sont en enfer même des vrais chrétiens ah c'est à ce moment-là cette femme de mort-là elle va maintenant se mettre à se maquiller vous allez voir que ses yeux-là sont comme pour moi elle va utiliser de ses crayons qu'elle va mettre ici jusqu'à là partout et partout et partout vous vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas de la maladie de tes enfants elle n'est plus pareil c'est en ce moment quelqu'un m'a dit quelque chose a changé chez elle regarde comment elle se maquille et tout le monde va se mettre tous les gens vont se mettre à se maquiller comme elle sans savoir que les mécanes, les maquillages toutes ces histoires les faux cheveux tous ces histoires qu'on voit aujourd'hui sur les femmes ah ah tu ne peux pas voir ça être au paradis si quelqu'un vous a dit que tu vas au paradis avec tout ça moi je vais vous dire hein le témoin que nous recevons ces gens sont bonnes même que nous allons recevoir qui va apparaître après cette vidéo mes frères vous serez même surpris maquillage c'est ce qu'on appelle le make-up là les faux cheveux les rouges à lèvres ah toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui qui se trouvent même dans ce monde dans notre monde quand une femme n'a pas à se dire oh tu n'es pas jolie toutes ces histoires à la cour de ça nous m'insulte c'est moi-même c'est une seule seule qui s'épouse de cela là ah ces choses-là mènent en enfer mais il faut que elles se donne vous le dit mais comme ça mène en enfer ces femmes démons là elles vont faire leur travail leur travail consistera à amplifier la chose de sorte que beaucoup de femmes puissent être séduit ça veut dire que cette femme démons va utiliser son clip ou encore sa popularité pour pouvoir transmettre des mauvais messages aux gens et en particulier à ces femmes et ces femmes vont se mettre simplement à faire exactement comme elles sans savoir que c'est une femme démons et que tout ce qu'elle a sur elle de haut en bas de bas en roule tout c'est interdit et ça produit un autre fait si tu la regardes et tu la regardes et tu as regardé ses fesses parce que tu as vu que ses fesses bon revenons au niveau des fesses là on l'a dit des palais de cela au niveau des fesses aujourd'hui là aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui toutes les femmes ont des des postérieurs elles vont avoir des fesses elles vont avoir des signes elles vont avoir elles vont avoir comme ça ah parce qu'elles ont vu une star une star une femme à la télévision elle avait des fesses c'était comme ça moi j'ai apprécié ma soeur aussi qui a des fesses ça dit t'as des grosses fesses naturellement faut dire Dieu merci maintenant si tu es simple toi tu es né mais tu es simple j'ai une forme normale faut dire aussi Dieu merci mais si tu as vu la femme là parce qu'elle elle ne sera pas normale pourquoi on vous dit qu'elle sera pas normale on vous dit qu'elle sera pas normale parce que pour commencer on vous a dit c'est une personne qui est née sous forme humaine c'est ce cas c'est son cas elle est née sous forme humaine pour influencer les gens et leur conduire plus tard en enfer c'est-à-dire si vous la suivez là elle est née pour donner de mauvais comportements aux gens montrer le mauvais exemple je sens que quand les gens vont la suivre ils aillent directement en enfer c'est ça son rôle c'est ça son digne c'est ce qu'elle a intérêt de faire parce qu'elle-même là c'est un démon donc elle va tout modifier sur elle elle peut tout modifier elle peut changer tout oui si elle voit que ses ses sont trop petits elle va décider de modifier quelque chose à ce niveau c'est vrai que ses ses vont devenir plus gros que gros vous voyez non ? voilà maintenant si elle regarde ses fesses elle a besoin de les modifier aussi pour que ça attire encore plus de publics qu'elle va faire ? elle va aller voir les sujets ils vont faire le travail le diable a tout prévu vous pensez que c'est un hasard ? vous pensez que c'est un hasard ? vous pensez que c'est vraiment un hasard ? ah c'est pas un hasard nous sommes pas venus sur la terre pour nous amuser nous sommes pas venus sur la terre pour nous amuser la terre où nous sommes là le monde où nous sommes là c'est un monde compliqué il y a un homme que j'ai entendu hier qui a dit nous sommes des mondes sataniques pourquoi elle dit ça ? c'est parce que il y a des hommes de monde qui dominent le monde décidément on dit ah puisque le diable est pas à tout là c'est que nous sommes des mondes sataniques donc cette femme de moi là qui est de la industrie de la musique va se faire de la chirurgie ascétique modifier ses seins modifier ses fesses et comme vous la suivez depuis très longtemps vous savez qu'elle était pas comme ça avant et ça me dit que là où elle est là quelque chose a changé sur elle quelque chose a changé sur elle ça vous aussi puisque vous l'aime vous avez dit ah quelque chose a changé sur elle c'est pas normal que moi il soit la même personne il faut qu'il fasse quelque chose aussi quelqu'un a commencé ils sont devenus les filles là c'est parce que c'est pas l'un qu'un coup c'est si ils sont devenus quelqu'un comme c'est fait ils sont devenus à façons moi c'est ça y est j'avais à 100% cette fille là parce que je suis son plus grand femme elle s'habit en rose moi aussi je m'habit en rose elle a des chaussures pour tuer moi c'est des chaussures pour tuer mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a il faut que je fasse quelque chose forcément la fille là va se lever et elle aussi elle va aller voir les sujets elle va prendre son argent même pour aller mettre dans tout ça beaucoup d'argent comme ça je fais il y a des gens qui ont besoin d'argent pour faire tout ça pour aller mettre dans des choses même inutiles qui vont te conduire plus tard des problèmes ça veut dire qu'à ce moment là ces femmes démons là a donné un message à tous ces femmes et ce message caché là c'est faites comme moi faites comme moi elle n'a pas ouverte elle n'a pas ouverte la bouche pour dire cela elle n'a pas ouverte sa bouche pour dire cela mais dans le clip que vous l'avez vu là vous m'avez vu que c'est joli ce message qui a été transmis de façon subliminale de façon cachée vous a propulsé ça vous a motivé à chercher quelque chose sur vous vous avez senti qu'il y a quelque chose qui manque sur vous parce que c'est la star la star elle a comme ceci et puis vous vous croyez voilà et toi et toi ma soeur toi tu ne sais même pas ce qui se passe tu ne sais même pas que la femme même qui t'a été observée t'a été admirée là elle a possédé pour être démon quand tu la vois dans la musique tu la vois en insta 1 11 c'est une femme démon mais enfin c'est nous nous avons fait attention nous avons fait attention nous avons fait attention si on prenait si on prenait égal la parole de Dieu si on disait seulement la parole de Dieu cela nous aider quand même la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu lui me dit n'aime pas le monde ni la chose de ce monde parce que celui qui aime le monde l'amour de Dieu n'aime pas le monde ça veut dire quoi ça veut dire que les choses que tu vois à la télé là et puis ça t'a dit tu veux faire ça peut être toujours plus toi si tu me fais du risque d'avoir des conséquences parce que tu ne sais vraiment pas d'où ça vient le make-up le faux cheveux toutes ces histoires qu'on se met sur la tête toutes ces choses qu'on se met sur les lèvres ce sont en général des choses qui produisent en enfer et les démons sont derrière cela et le star la femme démoque est une une star de la musique que vous voyez à la télévision chaque jour là elle se travaille sera de faire quoi ? la publicité de cela et pousser le maximum de personnes à faire comme elle et la femme métaphosite identifiée à elle au travers de quoi maintenant ? des symboles opiétiques les symboles au cul sont utilisées pour montrer qu'on appartient à Satan ou à un groupe de sorciers ou à un groupe de buddhistes ou à un groupe de satanistes et tous les symboles au cul que vous voyez dans les clips passés par là sont les symboles d'identification et tous ceux qui utilisent un tel symbole ils l'utilisent pour un but pour montrer qui ils sont ou encore à un groupe de personnes ils appartiennent vous comprenez ? mais le public ou encore ceux qui sont en train de cette femme cette femme de mort quand ils vont voir qu'elle fait un oeil avec sa main ils vont tout de suite chercher à savoir pourquoi elle fait un oeil ils vont plutôt commencer par représenter cela eux-mêmes parce qu'ils vont se dire que c'est normal c'est comme le moteur, la personne qu'on doit suivre ils vont se dire que c'est normal ils vont se dire qu'il n'y a pas de problème puisque c'est une star confirmée c'est une star confirmée donc elles peuvent copier tout ce qu'elle fait ça ça va mettre que c'est une femme démon c'est une femme démon et il faut se mettre à répéter les signes même les 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 666 avec les doigts là on vous a déjà montré le cerveau satanique c'est cette vidéo sur les doigts vous allez voir à ce moment qu'est ce qu'il s'est passé vous serez déjà après d'être préparé même être prêt à recevoir maintenant la marque 666 sur ce moment là quelqu'un m'a dit que il n'a jamais connu la marque 666 sur eux mais ils ne savent pas parce que toi même là tu transportes tout le cerveau satanique de cette femme démon là sur toi partout tu vas et tu n'as même pas la connaissance de ces choses c'est ça mec le plus carré donc la femme démon là c'est ce qu'elles font les femmes démon dans l'industrie de la musique on a parlé des hommes on a pris le cas des hommes démon qui veulent occuper des postes très élevés dans la société qu'est-ce qu'ils sont capables de faire qu'est-ce que ça donne on l'a vu on l'a vu que c'est la société et ils vont tout mettre en oeuvre pour qu'il y ait la galère dans le pays les hommes démon sur ce moment là nous nous devons prier pour que Dieu nous donne la force ou encore la capacité aussi d'utiliser d'abord c'est-à-dire d'abord de grands postes d'occuper de grands postes de ce monde afin que quand ces hommes démon là puissent réagir comme ça puissent faire des décisions nul bizarre nous aussi on puisse réagir là-bas sur la base de la parole de Dieu pour dire non vous voyez vraiment nous sommes très moins compliqués et ça c'est le cas des hommes démon mais les femmes démon vous l'a dit on n'a plus le cas de l'industrie de la musique c'est qu'elle est capable de faire donc en un mot que ça soit les hommes démon ou les femmes démon le but est le même le même que que le but de satan conduit le maximum d'âmes en enfer et ce qu'elle dit c'est que quand c'est une femme démon et qu'elle est dans du sud de la musique ha elle a chassé du tout le monde c'est une femme démon elle sera bien de façon sexy quand tu vas la voir comme ça tu vas décider à aller coucher avec une femme si tu n'as pas la possibilité de le faire tu vas aller te masturber et même elle va t'encourager à te masturber dans le clip ça va être comme ça dans le clip un jour on voit une femme avec une banane une banane dans le clip on ne savait pas ce qu'elle chère la banane ah mais qu'est-ce que tu fais avec la banane elle prend la banane elle enève la peau de la banane et elle s'est mis à faire des choses bizarres comme si c'était autre chose et effectivement dans son esprit c'était autre chose c'est un message sur Bimina qu'elle a tenté de faire passer et elle donne ce message à tout le monde et en particulier aux femmes ces femmes qui sont des femmes pour mener ces femmes ces femmes qui sont des femmes à être accru au sexe la mauvaise erreur oui et les hommes du monde sont très mauvais très 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 mauvais si un homme du monde occupe par exemple un poste de responsabilité un poste vraiment élevé là par exemple il est directeur d'entreprise est-ce que c'est ce qu'il va faire ? est-ce que c'est ce qu'il va faire ? ah il va veiller à ce que toutes les personnes qui vont entrer dans la société là soient tous sondomisés c'est-à-dire toi pour pouvoir occuper un poste dans son entreprise là il doit forcément avoir des rapports sexuels avec le patron tu as jamais vu ça tu as jamais vu ça ? dis-moi tu as jamais vu ça ? il va y avoir des fois voir les rapports c'est celle avec le patron la personne avec qui tu vois voir les rapports c'est plutôt que tu as accepté là c'est un homme démon et peut-être qu'il était fait même la chose là il va s'est transformé il va s'est transformé mais si tu es tombé enceinte dans cette histoire là l'enfant qui va naître ça serait l'enfant démon ça serait l'enfant démon c'est comme ça ça se passe exactly exactement c'est pourquoi les rapports se sont de façon désordonnée là il y a un problème dans ça oui il y a des problèmes il vous parle de quelque chose il y a une femme il y a une femme le diable lui-même le diable lui-même il a quitté le monde le ténèbre il a plus le corps humain il a eu des rapports c'est ça il y a une femme ça a donné un enfant mais avant que la femme elle est là ça a plus 3 ans la femme elle est enceinte depuis 3 ans on comprend pas qu'est-ce qu'il y a elle accouche pas depuis là mais quand la femme est née il y a des signes sur son front ah que les autorités ont vu l'enfant il a un problème cet enfant n'est pas un enfant ordinaire il faut qu'on les tue la maman dit ok il n'y a pas de soucis vous voulez tuer l'enfant il n'y a pas de problème laissez-moi moi-même je vais tuer mon enfant celle-là elle a le point elle a pris l'enfant elle allait mettre cet enfant là dans une corbeille elle a positionné ça sur l'eau elle a positionné comme ça et qu'elle allait déposer ça là-bas c'est dit que peut-être quelqu'un va voir l'enfant l'enfant et qu'elle a fait ce qui s'est passé c'est que des oiseaux ils ont quitté le ciel le ciel et ils sont descendus ils sont venus pour cet enfant pour le voyer sur la montagne là-bas c'est tout ma dernière cette année c'est tout signé pourquoi le voir c'est pas nouveau ces histoires de femmes demandent c'est pas nouveau on en a parlé mais ça revient encore pour nous aider à réfléchir sur ce que c'est pas de la société à ce moment qui crème des troubles parfois à donc à ce qu'on peut le commenter puis c'est d'offrir la société des démons c'est comme des éperviers voilà ils sont en forme dure puissant comme ça qu'ils ont pu l'enfant ils ont des bons enfants là-bas et cette fois là il était carrément sur la montagne là-bas à tout être nourri par ces corbeaux là jusqu'à la grande qu'elle a grandi le diable envoyé d'autres personnes pour venir chercher l'enfant là pour l'envoyer dans un autre pays et l'enfant a grandi à ce moment où je vous parle l'enfant a grandi et c'est l'une des personnes la plus riche au monde et c'est cette personne là que le diable même a tenté de préparer pour devenir l'antique pour devenir l'antique christ ce sont des révélations que nous devons faire index sataniste vous comprenez et cet enfant là il a moitié humain et à moitié démons il a une moitié humain parce que lui sa mère là elle était humaine mais son père là c'est le diable lui-même il le fait c'est pas nouveau vous avez pas me dit que vous n'avez jamais entendu ça bon si tu as jamais entendu ça il n'y a pas de souci bienvenue les témoignages vont te dire à comprendre ça mais ça existe ça existe ah ça veut dire que nous sommes passés sur la terre il y a des choses bizarres qui se produisent et cette fois qu'elle a là il l'a animé par un esprit de destruction même qu'il y a des enfants que les gens vont vous ramasser ils vont voir ils vont voir les féticheurs ah j'ai pas d'enfants s'il te plaît aide moi bon enfant une fois qu'elle venira elle se devienne de Dieu c'est pas un enfant normal c'est un enfant déjà travaillé par les esprits les esprits ils ont vraiment travaillé l'enfant là comme ça il s'était démon même que l'âme nous sommes en train de parler des hommes démons ici et des femmes démons on a commencé par parler des enfants démons à l'école nos enfants sont dans un problème qui est pour vos enfants voir qu'ils aillent à l'école c'est un homme qui va les sauver deuxièmement quand l'enfant a grandi ça c'est récapitulatif deuxièmement quand l'enfant a grandi il devint un homme et cet homme là j'échira à occuper des postes les plus élevés de ce monde et quand il occupera les plus élevés de ce monde ce qui va se passer c'est qu'il va influencer les décisions de notre monde puisqu'il est le président si le président ou bien si le député bon ce n'est pas les députés qui votent les lois si le député c'est un homme de mort il va tout mettre en oeuvre pour voter les lois les plus nuls de la planète vous-même vous aurez l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas sur lui j'étais plutôt bien censé est-ce que tu es normal ? et c'est là là les gens vont se lever il y aura des marches les gens vont se lever sinon on ne veut pas pourquoi c'est comme ça il faut se mettre à casser les choses ici casser les choses là de tout les choses pas là hey si à ce moment les gens vont prendre la parole pour dire effectivement c'est pas de la blague il y a véritablement des hommes de moi dans ce monde et nous sommes dans un monde satanique cette vidéo n'est que la première si nous commençons la journée à bouter aujourd'hui si vous n'êtes pas bonne cliquez sur la bonne cliquez sur les abonnés cliquez sur la cloche je suis activé parce que c'est extraordinaire et les choses qui vont venir pour nous découvrir des choses en du commun mon frère et soeur ne manquez pas dans nos prochaines vidéos et il est possible que nous revenons encore sur ce témoignage la même question pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe est-ce que tu savais mon frère toi ma soeur mon frère toi qui regardes cette vidéo est-ce que tu savais que cette chose là s'existait ? le Temps Puissant vient nous amener à comprendre des choses vraiment hors du commun le Temps Puissant dit nous avons appris beaucoup de choses sur les hommes démons bon sur les enfants démons ça a touché le caractère des enfants démons et dans ce Temps Puissant on a dit quoi ? on a dit que les enfants démons ce sont des ils naissent comme nous ça veut dire que toi qui regardes cette vidéo tu vois c'est tellement de poser la question mais comment on peut les reconnaître ? franchement ça ne sera pas facile de les reconnaître parce qu'ils naissent comme nous ils sont comme nous ils sont humains mais ils sont des démons ils sont nés humains sous forme humaine et ils ils sont exactement exactement comme nous ils vont à l'école il faut tout de nous toi comment tu vas les découvrir ? mon frère nous te dit si tu es à l'école par exemple et tu remarques qu'il y a quelqu'un qui a tendance à te parler des choses de 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 pratiques mystiques voilà ça va il faut juste tu parler des trucs quoi il faut comment ça tu parles des choses qui sont mystiques comme comment faire pour avoir l'argent facile il faut faire attention les sorcières font ça les hommes de moi aussi font ça ils le font donc même là tu peux voir pourquoi tu vas être parmi tes amis là et tu vois parce que parmi vous là il y a des filles qui sont là qui vont vous dire que je connais comment faire pour avoir de l'argent il faut tuer quelqu'un il faut faire comme ça faites attention tu veux savoir comment faire pour les découvrir c'est pas leur comportement tu sauras que ce sont des hommes de moi mais si tu ne sais pas tu vas vraiment te tromper si tu es fan de quelqu'un il faut arrêter aujourd'hui la seule personne dont tu dois être fan c'est Jésus-Christ lui-même ne serait pas fan de moi à quoi ça te servit ? à quoi ça te servit ? moi c'est un humain moi-même je cherche Dieu non mais je cherche j'admi Dieu parce que je me dis que il est extraordinaire lui c'est le bon que voulez-vous ce monde est trop compliqué et il y a même trop de sorciers il y a même trop de choses bizarres qu'on aura besoin de découvrir si on se voit abonne-vous et pas par vous maintenant là nous sortons maintenant nous allons faire quelques achats mais préparez-vous nous revenons ça va être chaud abonnez-vous accueillez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo let's go !